Fin novembre, on était dans un contexte social que chacun connaît. Immédiatement, le CESE a considéré qu'il devait, par une saisine d'initiative, apporter sa pierre. Ensuite, bien sûr, ça s'est inscrit dans le Grand Débat, mais qui est venu après. Et notre saisine a été arrêtée dès le début du mois de décembre. La saisine a été tout de suite axée ou orientée sur quatre thèmes. Les fractures sociales et territoriales, la transition écologique, un bloc réunissant le pouvoir d'achat, la fiscalité, la justice sociale et fiscale. Et enfin, la participation des citoyens aux prises de décisions démocratiques. On est parti d'abord d'une masse importante de renseignements ou de données qu'on avait au CESE par des avis antérieurs, par des contributions, des formations de travail qu'on a demandées. Par ailleurs, on a mis en place deux opérations. La première, on a fait une plateforme de consultation qui a permis de réunir des idées rassemblées sur cette plateforme. La deuxième nouveauté, c'était de constituer un groupe citoyen de personnes qui avaient été choisis de façon à représenter les différentes catégories socioprofessionnelles, les différentes régions, la parité. Ce groupe citoyen avec lequel on a travaillé en continu a produit sa propre contribution, qui a alimenté les travaux. Cinq personnes du groupe citoyen participaient aux travaux de la commission et cinq membres de la commission ont suivi tous les travaux du groupe citoyen. Finalement, on était engagé depuis le début de cette mandature dans une volonté d'intégrer à nos travaux une présence citoyenne. Cet avis nous a permis de passer à une étape supérieure. On avait déjà travaillé avec des porteurs de pétitions. On avait déjà initié des plateformes consultatives. Là, on est allé plus loin. C'est d'intégrer concrètement ce groupe de citoyens à nos travaux. Et je dois dire que ça s'est révélé extrêmement positif. La contribution qu'a produit le groupe citoyen porte sur... Ils avaient les mêmes questions, les quatre questions de la saisine leur étaient posées de la même façon qu'à nous. Eux se sont exprimés en tant que groupe, produisant selon une méthode très impressionnante, très efficace, une contribution collective. La nôtre est un peu différente dans son principe, puisque c'était, comme tous les avis du CESE, quelque chose qui résultait de la discussion entre les groupes du CESE qui construisent en commun un avis sur ce qu'ils pensent des quatre questions de la saisine et en s'alimentant par ailleurs de tous les avis passés rendus sur des sujets comparables. On est là en présence d'un avis qui partait de thématiques extrêmement larges à traiter. On a fait appel à toutes les formations de travail du conseil, qui chacune a produit une contribution dans son domaine de spécialité. C'est une production collective. La contribution du groupe citoyen, quand ils ont eu terminé, on a regardé s'il y avait des points qui étaient dans leur contribution et qu'on n'avait pas traité nous. C'était le cas pour quatre ou cinq points qu'on a intégrés. Personne ne se connaissait, ils avaient tous une grande diversité d'origine, de parcours de vie. Nous-mêmes, on était cinq conseillers immergés au sein de ce groupe. Donc, on est parti d'un tas d'idées qui ont foisonné dans une première étape. Et à l'occasion d'un deuxième séminaire, on est parvenu à trouver une cohérence entre toutes ces idées et à produire un texte qui est très riche. Et ce texte a fait l'objet, alinéa par alinéa, de discussions et d'un vote de la part du groupe citoyen. À ce moment-là, nous, nous nous sommes mis en retrait du groupe. Là, on a une parole directe de citoyens, de citoyennes, qui a eu un engagement de leur part extrêmement fort. On a fait une réunion de travail commune entre le groupe citoyen et la commission temporaire à la fin de nos travaux, justement, pour que chacun présente à l'autre ce qu'il avait fait et qu'on discute de ça. Et au cours de cette réunion, il y a un des membres du groupe citoyen qui a dit, ça m'a beaucoup frappé, il a dit qu'on avait tous des opinions différentes, mais on est arrivé à s'exprimer en tant que groupe. Eux-mêmes, on dit finalement, on voit que, bon, certes, il y a d'un côté des éléments qui relèvent plutôt de personnes qui ont une connaissance, un peu des sachants, mais que c'est parfaitement complémentaire avec l'expertise d'usage qui peut être apportée par la diversité des citoyennes et des citoyens qui étaient là. Il y a deux blocs de préconisations pour répondre aux questions de la saisine. Le premier bloc est plutôt consacré aux trois premières questions, donc fiscalité, pouvoir d'achat, transition écologique, fracture territoriale et sociale. Ils s'organisent donc autour de grands thèmes, le logement, la mobilité, la fiscalité, l'éducation, etc. Et ça, c'est les dix premières préconisations de la vie. Le deuxième bloc, lui, est complètement axé sur l'évolution de notre système démocratique. Donc, il y a là aussi une dizaine de préconisations qui décrivent finalement ce que devrait être un bon processus de décision publique intégrant une participation citoyenne. Et puis ensuite, suivent des préconisations un peu plus anglais sur une forme de démocratie dans l'entreprise avec la parole qui peut être donnée aux travailleurs. Et puis enfin, trois préconisations qui sont des propositions d'innovation du Conseil économique, social et environnemental pour faire une place tout à fait concrète et efficiente aux citoyennes et aux citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada